... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a trois ans, j'ai défendu le club. Je ne peux que vous défendre le prochain, celui que vous allez lire avec délectation. Je voudrais, si ce n'est remettre les pendules à l'heure, montrer toujours la qualité, je dirais, romanesque et humaine, à savoir, les personnages féminins sont essentiels. Parce que, justement, l'important pour Joseph, c'est qu'au début de sa vie, c'est un homme plutôt balotté par le temps, il prend la décision d'aller à Paris parce qu'il a cette vélité de devenir médecin, mais surtout, ce qui l'intéresse, c'est le tango. Et le tango, c'est essentiel pour lui parce que c'est sa seule façon de rentrer en contact avec le corps des femmes. Il est d'une timidité maladive, il ne sait pas faire. Par contre, dès qu'il a une femme dans les bras au tango, il est le plus grand des séducteurs. Donc, évidemment, il va avoir une vie assez dissolue à Paris et puis, il va rencontrer des figures. Et c'est ce qui fait que le livre est partagé entre deux femmes. Vous avez Christine, qui va être la femme qu'il va rencontrer, qui est très liée au Maurice, le fameux Maurice, vous savez, le frère aîné, celui qui est allé faire fortune en Algérie, celui de la famille Delonais. Et c'est lui qui va rencontrer véritablement Christine dans ses désirs, dans ses fragilités, dans ce qu'elle est. De leur couple va naître une jeune femme absolument magnifique, lumineuse, qui s'appelle Elena. Et c'est dans le rapport entre ces deux femmes, dans ce qu'elles ont appris l'une de l'autre, qu'on va voir l'histoire véritablement les balayer. L'histoire, elle est là. Jean-Michel, vous savez, il sait le faire. Vous l'avez lu, vous avez entendu ce qu'il a écrit. Vous savez pertinemment qu'il sera vous mené précisément aux choses les plus véridiques, que ce soit l'histoire, par exemple, de ce pilote soviétique dans le club, que là, dans Pavel, qui va être ambassadeur à Sofia. Il n'aime pas Sofia, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et ce qui est formidable, c'est justement cet attachement humain. C'est un roman. Ce n'est pas une thèse historique. Si ce n'est un aspect, c'est toujours ce sentiment de la désillusion des rêves. Tous ces gens, que ce soit Ernesto, que ce soit Pavel, que ce soit Joseph, font partie du club des incorrigibles optimistes. Vous vous souvenez de la définition, c'est des gens qui croient encore, malgré tout. Et vous verrez que, malgré la chute du mur, Pavel y croit encore. Et Pavel a encore des leçons à donner. Je crois qu'on aurait intérêt à les écouter. Lisez-le. Vous aurez plaisir. Vous aurez autant de plaisir. C'est la même chose que dans le premier, sur un aspect. Michel était un moyen. C'était un moyen de rencontrer tous ces gens-là. Joseph, c'est un personnage qui est un moyen. Mais on va rencontrer des gens absolument formidables. Bonne lecture à tous. C'est un personnage qui est 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 un personnage